Salut les Killteamers, c'est Joker et vous êtes sur la chaîne Killteam France. Aujourd'hui je vous propose d'aborder un peu les différentes choses qu'on a pu voir par rapport à cette nouvelle édition Killteam Octarius. Donc Killteam Octarius, nouvelle boîte avec de la Death Corp of Krieg et des Orcs Commando. Au niveau du détail de la boîte, on ne va pas s'y attarder plus que ça parce qu'on l'a déjà vu dans le détail. Donc on va avoir la fameuse Killteam Commando Orc dont on a déjà décrit les profils, la Death Corp et surtout les décors qui sont magnifiques sur cette boîte. Donc rien que pour ça, je pense que la boîte, si elle avoisine les 150 ou 160€, vaudra largement le coup par rapport au contenu avec ce qu'on est habitué par Games Workshop. Et la seule interrogation c'est, dans le Core Book, étant donné que dans l'ancienne version de Killteam, on a toutes les factions qui sont jouables de base, j'espère que dans le Core Book de celle-ci, il y aura toutes les factions, tous les profils de base pour pouvoir jouer à cette nouvelle édition. Si on regarde rapidement au niveau des factions qu'on nous propose, je vous invite à aller les regarder dans le détail, on a simplement un regroupement de certaines factions, c'est-à-dire dans les Space Marines, nous allons retrouver la Death Watch. Donc est-ce que ce sera vraiment une seule et unique faction ? Après au niveau des profils, je vous invite à regarder justement dans le détail pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans quelles factions. Mais on est un peu sur la même base que la version de Killteam auxquelles on a joué jusque maintenant, avec les figurines avec les profils de base, et peut-être en extension les élites style Terminator, les grotesques, les coteries, toutes ces figurines qui se sont rajoutées par la suite avec le Killteam actuel. On a également dans les Serres de l'Empereur une union entre les Custodian Guards et les Sisters of Silence. Je trouve ça intéressant. Est-ce que les deux profils, comme je l'aurais voulu dans l'autre Killteam, seront complémentaires ? Est-ce qu'on pourra jouer les deux types de figurines ? Ce serait super intéressant de voir ça. Pareil, est-ce qu'il y aura une osmose ? Est-ce qu'on pourra mélanger des Sisters of Battle avec du Space Marines, étant donné qu'ils sont tous les deux de l'Imperium ? Ça, on verra. Les Commandos et la Death Corp. ont été séparés, à proprement parler, des Orcs et des Gardes Impériaux. Donc est-ce que c'est juste pour l'explicatif de base, pour dire, voilà, c'est les deux Killteam qu'il y a dans la boîte, et ensuite on ajoutera le reste ? Je ne sais pas, on verra. On voit que les Kroots et les Démons du Chaos, ainsi que les Battle Sisters, du coup, sont de base dans l'édition, alors qu'elles étaient ajoutées avec le Killteam annual dans l'autre version. Donc rien que pour ça, c'est déjà pas mal au niveau des factions, on retrouve toutes celles qu'on connaît, avec les figurines de base, on ne s'embête pas avec tous les profils, donc je pense que rien que pour expérimenter le jeu en sortie, ce sera parfait pour commencer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir ? On va aller voir les différentes news qu'on a pu avoir avec ce Killteam Octarius. Donc le premier qu'on va aller voir, c'est, bien sûr, la première cinématique. Tout le monde l'a déjà vue, je vous passerai tout ça, mais bien sûr, la cinématique, elle a tout de suite envoyé du lourd. On a eu la révélation de la Descorp, on a eu ces magnifiques commandos, bref, la cinématique, elle a vraiment envoyé du très très lourd, et je pense que rien que pour ça, moi, quand j'ai vu la cinématique, je me suis dit, mais là, je vais en savoir plus. Là, ça veut dire qu'ils y mettent les moyens, Games Workshop, ils ont vraiment envie de faire un nouveau jeu, et surtout, à mon sens, la meilleure chose qui a pu arriver avec Killteam, c'est de se détacher complètement de 40k. Ça va être un système à part entière, et ça, c'est très bien. On évitera justement toutes ces longues discussions de, ah, regarde, ils ont sorti ça à 40k, ils vont très certainement adapter les profils à Killteam. Oui, non, après, on reprochait à Games de ne pas pouvoir adapter les profils rapidement. Là, au moins, voilà, c'est table rase du passé, on passe sur une nouvelle édition, c'est un système à part entière, ça gagnera en fluidité, on ne va pas cracher dessus, clairement. Donc, qu'est-ce qu'on avait à regarder ? La deuxième news qu'on avait eu par rapport à ça, c'était les cinq choses à savoir sur la nouvelle édition de Killteam, donc un refondement complet des règles, donc c'est vraiment une nouvelle règle, ce n'est pas une Killteam 1.5, c'est vraiment un autre Killteam. On aura des nouvelles stats, ça, on va le regarder sur les cartes de profil après. On aura Battle for Octarius, donc la fameuse bataille dans la Warzone Octarius. J'espère qu'il y aura un côté narratif qui sera plus développé, plus poussé, ça évite... Moi, je sais que je joue pas mal avec les règles compétitives, mais simplement contrôle, contrôle plus, tuer, tuer plus, mais les parties narratives sont aussi hyper sympas, et j'en joue aussi pas mal de mon côté. Donc, j'espère qu'ils vont avoir un bon nombre de scénarios par rapport à ça, quitte à pouvoir développer une campagne, ça peut être sympa. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on en sait de cette fameuse zone Octarius, c'est qu'on a la Descorpes, les Orcs et les Tyrannies, c'est un peu un conflit apocalyptique entre les trois. Maintenant, on verra la suite de l'histoire que ça prendra, mais je doute pas que ça va intégrer les autres factions petit à petit. Enfin, la quatrième nouvelle, c'est cette fameuse alternative au niveau de la phase de mouvement également. C'est-à-dire que là, maintenant, on va avoir une figurine, puis l'autre figurine, une figurine, puis l'autre figurine, même à la phase de mouvement. Ça, on l'attendait de Games Workshop depuis des années, c'est enfin le cas, et on va largement s'en réjouir. Et enfin, à la fin, on peut le voir, on va avoir les différentes poses des figurines. Vous voyez, on a les deux mêmes figurines, mais une qui est en spécialiste démolition, l'autre avec un fusil laser, un fusil de sniper d'ailleurs. On verra le profil après. Donc, on voit que les poses vont être adaptables. J'espère que la conversion sera assez simple dessus, parce que la Death Corp en plastique, justement, ça permet de faire un peu des folies au niveau des conversions. Donc ça aussi, j'ai bien hâte de voir la suite. Ensuite, on va regarder ce qui nous intéressait beaucoup, c'est les nouvelles cartes de profil. Donc là, on peut voir sur le Trooper Vétéran, les différentes caractéristiques. Donc là, on va avoir le M, qu'on peut retrouver un peu en dessous. On va avoir un système de mesure avec des réglettes. Ce n'est pas plus mal le système de réglettes. Bon, le système des ronds, des carrés, des triangles, des octogones, on se dit, bon, ça fait un peu bizarre, mais d'un autre côté, ça permet de voir visuellement, rapidement, quelle est la caractéristique dont on parle en question. Après, on va vite retenir que le triangle, c'est un pas, le rond, deux pouces, le carré, trois pouces, et l'octogone, six pouces. Et au pire des cas, ceux qui seront puristes du réglet, eh bien, on mesurera au réglet directement. Ce n'est pas un problème. Donc, sur la fiche de profil, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir en bas les caractéristiques, donc les factions, les sous-factions, comme on avait eu l'habitude. On va avoir les différents logos, avec en orange, justement, les spécialisations que la fiche peut avoir. Donc là, si je ne me trompe pas, c'est Marksman et Scout, on le verra après. Et ensuite, au niveau des caractéristiques, c'est là où ça change. Là, par exemple, le M, ça va être pour le mouvement. Donc, il se déplace de trois ronds blancs, c'est-à-dire trois fois deux pouces, donc il se déplace de six pouces. Alors, est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de mettre tout de suite le nombre de pouces dont la figurine se déplace ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir un profil dégressif, justement, où la figurine, quand elle a tant et tant de points de vie en moins, elle bougera moins, donc on changera la valeur. On verra, on aura des informations pour la suite. Les APL, ça va être les points d'activation. Donc là, il y aura deux activations, par exemple, pour ce profil. Ça permettra de faire mouvement-mouvement, ou mouvement-tir, ou tir-mouvement, enfin bref. Ou utiliser également des compétences, notamment les spécialistes, on le verra par la suite. On va avoir l'EDF pour la défense. C'est le nombre de points de défense, donc le nombre de dés qu'on jettera pour savoir le nombre de sauvegardes qu'on fera. On le détaillera aussi par la suite. Et enfin, on aura les Wands pour savoir combien de points de vie a la figurine. Et enfin, la caractéristique GA. Celle-là, je ne sais pas encore à quoi elle correspond. Est-ce qu'elle va avoir une valeur, justement, quand on va attaquer la phase de combat ? Ça, on va avoir des nouvelles aujourd'hui par rapport à ça, justement. Donc on verra par la suite ce que inclura cette fameuse caractéristique. On peut voir aussi les armes, et ça, on va le voir sur, justement, la news qu'il y a eu par la suite pour comprendre un peu comment se passe la phase de tir. Ce qu'on peut voir, c'est que les figurines ont toujours un peu des capacités spéciales. Par exemple, là, sur un 6, sur un GD, sur un 5+, pardon, on peut annuler un point de vie qui a été perdu. Ou, et là, c'est important, là, on voit un peu le spécialiste, un peu communication, peut-être. C'est, là, par exemple, pour 1 AP, donc un point de compétence, le vétéran Guardsman peut sélectionner une figurine à l'octogone rouge, donc à 6 pouces visibles, et il ajoute un point d'action à cette figurine. Donc, il va y avoir une mécanique, là, par rapport à tout ça, où, là où on avait des points de commandement pour pouvoir faire des stratagèmes ou autres, peut-être que ça passera uniquement par les figurines qui vont supprimer ce système de points de commandement. On verra, justement, par la suite, quelle direction ça va prendre. Et en bas, on verra, comme sur les fiches, on voit 4 spécialités différentes, je pense qu'il n'y aura pas plus, en tout cas pas pour le moment. On aura le combat, le staunch, le marksman, le scout. Donc, ça, on verra dans le détail, quand ça sortira, les différentes caractéristiques qu'incluent ces spécialités. Et enfin, on arrive sur les fusils laser qui peuvent tuer à tous les niveaux, comme ils le disent. Donc, là, on va pouvoir détailler les phases de tir. Donc, là, le lasgun, donc le fusil laser, par exemple, on voit qu'il a 4A, donc 4 attaques, qui doit, pour réussir son G, faire du 4+, et on voit en dégâts 2-3, en fait, c'est tout simplement, dès que vous ferez un 4+, normal, ce sera un dégât normal. Dès que vous ferez un 6 sur la touche, sur le G, plutôt, puisqu'on ne parle plus de touche et de blessé, dès que vous ferez un 6, ce sera un résultat critique. Et ensuite, une fois que vous avez fait vos G, si par exemple, vous avez 4 attaques, vous passez 2 attaques à 4+, une attaque à 6+, ça fait 2 normales et une critique, en face, on aura la fameuse caractéristique de défense, où, pour annuler un résultat critique, il faudra faire une sauvegarde critique, donc c'est une sauvegarde sur un 6+, et pour annuler les sauvegardes normales, il faudra faire une sauvegarde de type normal, c'est-à-dire, pour le Guardian, par exemple, à 5+. Ils ont augmenté les points de vie, justement, pour pallier ce système de jet de trauma qu'on avait, qui pouvait être un peu trop punitif en début de partie ou autre, si on plaçait mal la figurine, on se prenait un coup de lance de ténèbre ou autre, et notre meilleure figurine était one shot, là, on augmente considérablement les points de vie, donc on va devoir jouer avec ces points d'action pour sélectionner la bonne manière de jouer en fonction de la situation, donc c'est pas plus mal non plus, stratégiquement, je pense que ça ouvre d'autres possibilités, et ça casse le côté phase de mouvement, phase psy, tir, combat, morale, etc., dont on était habitué avec la version actuelle. Ensuite, on va voir la capacité, et SR sur la fiche, donc on le voit avec le pistolet laser, où là, en fait, c'est la caractéristique, si vous voulez, de l'arme, donc par exemple, le pistolet laser, c'est bien précisé qu'il peut tirer à 6 pouces, donc on utilise la réglette de 6 pouces pour pouvoir le faire, et la dernière caractéristique, avec le point d'exclamation, on le verra en dessous avec le fusil de sniper, à quoi ça correspond. si on descend un peu plus bas, on tombe sur le flammeur, alors le flammeur est devenu très intéressant, donc on était habitué à de la touche auto, là, on a 5 attaques, qui touchent sur du 2+, qui font dégâts 2 ou 2, que ce soit en normal ou en critique, et comme on utilise le lance-là, on utilise la réglette de 6 pouces, et ensuite on a la capacité de torrent, comme il l'appelle, c'est-à-dire que à 6 pouces, on cible une figurine, et ensuite toutes les figurines à 2 pouces autour, qui correspondent au symbole du rond blanc, sont touchées par le lance-lame, ensuite on répartit nos touches par rapport à ces cibles-là, et on touche sur du 2+, donc c'est pas de la touche auto, mais du 2+, ça va aussi, et ça permet aussi de cramer un peu plus et de donner plus de fluff au niveau du lance-lame, là où effectivement, 12 pouces de lance-lame dans l'ancienne édition, c'était un peu trop, je suis assez content qu'on revienne sur un système de gabarit, parce que visuellement, on s'imagine bien cette flamme justement qui part un peu dans tous les sens et qui va aller cramer ces différentes cibles. Et ensuite on passe au fusil de sniper, moi quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, cool, on va avoir du mode en warfare 3, non, pas du tout, le MW3 dans la caractéristique avec le point d'exclamation, c'est tout simplement que si on fait une réussite critique avec cette arme, elle inflige automatiquement 3 points de vie, 3 blessures mortelles, donc le MW3 c'est Mortal Wound 3, donc elle inflige 3 blessures mortelles à la cible. Il y aura 4 tirs qui touchent sur du 2+, qui feront 3 en dégâts normal, 3 en dégâts critiques, mais le dégâts critique du coup, est transformé en 3 Mortal Wound. Donc j'aime bien ce concept-là parce que ça donne un réel côté au fusil de sniper. Effectivement, avant, le fusil de sniper, on tire, même si on fait de la Mortal Wound, on n'enlève qu'un point de vie. Là, comme on a augmenté les points de vie, ça donne vraiment cette sensation qu'on a un gros canon qui va faire de gros dégâts parce que le tir est bien placé. Donc pour ça, je trouve ça franchement pas mal. On verra les différentes armes qui vont s'ajouter par la suite, mais en tout cas, l'effet est sympa. Le système de ne plus avoir touché, blessé, ensuite on a la sauvegarde, ensuite on peut avoir une sauvegarde invulnérable, enfin une affreusement résistante ou des choses comme ça derrière. Ce système-là semble être supprimé a priori. C'est pas mal. Ça gagne en fluidité, ça permet d'aller plus vite dans nos parties, donc on ne va pas s'en plaindre. Alors on verra juste, à mon sens, en débrief à la fin, comment ça va se profiler pour la suite. En tout cas, on va regarder maintenant la phase de combat qui nous ont promise pour aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on apprend de plus aujourd'hui avec le fameux combat ? Eh bien malheureusement, pas autant que ce que j'avais espéré. Je pensais qu'on allait voir un combat détaillé du début à la fin, mais grosso modo, qu'est-ce qu'il nous explique ? Donc grosso modo, qu'est-ce qu'il nous explique ? Il nous explique qu'il n'y aura pas de sauvegarde d'armure au corps à corps. Il y aura un système où il y aura les deux personnages qui se battent vont jeter les dés simultanément en commençant par l'attaquant et qu'en gros, il y aura un système de parade qui peut être très sympa, comme ça, à l'écoute, ça peut être pas mal. Il y aura un système de parade où, en gros, j'ai réussi à faire passer trois attaques en dehors des critiques ou autres. Eh bien, derrière, le joueur en face pourra regarder combien il arrive à faire passer d'attaques également et sûrement sélectionner parmi tout ça s'il décide de faire une parade contre une attaque de l'ennemi ou s'il décide de maximiser la chose et d'infliger des dégâts à l'adversaire. Donc, ça peut être pas mal. De but en blanc comme ça, il faudra voir quand même parce que les Space Marines vont peut-être être des sacrés sacs à points de vie aussi. Quand on voit que le gars de la décoque a 7 points de vie, on peut facilement s'attendre à un Space Marines à 13, 15 points de vie. On verra dans le détail. Ensuite, que ce qu'on a ? On a l'épée énergétique, la Power Weapon. Alors là, on a deux types d'armes. Donc, l'épée énergétique qui a 4 attaques, 3+, qui fait 4 en dégâts normal et 6 quand ça fait du dégâts critique et comme capacité spéciale, on a un létal 5+. C'est en gros, pour faire du critique, ça ne se fait pas que sur du 6+, ça se fait sur du 5 et 6. Ce système est pas mal en soi parce que dans le sens où avant, on avait le nombre d'attaques sur le profil de la figurine, là, on se dira que quand on veut savoir le nombre d'attaques, etc., il y aura peut-être plus calcul où on se dit nombre d'attaques 2, je suis spécialiste combat à plus 1, j'ai une arme qui donne une attaque en plus, plus 1. Là, au moins, on a le nombre d'attaques qu'on doit jeter avec l'arme qu'on a. Ça va aussi fluidifier la chose. Donc, à voir par rapport aux armes qui seront... Si on a plusieurs armes de combat ou plusieurs armes de tir, comment ça va se modeler. Mais ça, je pense que je ne me fais pas trop de soucis. Ça a l'air de bien se présenter. La baïonnette en dessous, c'est 3 attaques à 4+, pareil, 2 dégâts en normal, 3 dégâts quand on fait un critique. Donc, c'est pas mal, en soi. C'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous ? On a la fameuse phase de mouvement, où on a un peu plus de descriptif par rapport à ça. Donc, en gros, il part du principe que, généralement, une barricade ou autre va enlever un rond blanc, donc une distance de 2 pouces, par rapport au mouvement. C'est censé accélérer la chose. Maintenant, en toute sincérité, à Kill Team, quand c'était un décor qui faisait moins de 1,5 pouces de haut et de large, on l'enjambait et ça ne donnait pas de malus par rapport à la distance parcourue. Donc, finalement, c'est un réexplicatif de tout ça. Pour moi, je compare ça à la même chose, sauf qu'on a le système de jauge qui vient compléter tout ça. Mais grosso modo, ça va être la même chose. à voir comment ils vont gérer les étages, justement, qui font 5 pouces ou autre. Est-ce que, du coup, ce sera juste un point de mouvement, donc un rond blanc en moins, même si c'est un étage de 5 ou 10 pouces ? Ça, on verra par la suite. Mais bon, au moins, ça a le mérite d'être précisé là-dessus où ils disent, par exemple, que le fait de franchir la barricade, ça donne moins 1 à sa capacité de mouvement. On nous annonce un petit combat rapproché, peut-être avec le commando Grotte. donc on verra ce que ça dit. En attendant, c'est les dernières news que l'on a actuellement sur Kill Team avec Warhammer Community. On a vraiment hâte de voir la suite, de voir comment ça va se profiler. En tout cas, je vous laisse avec toutes ces petites news. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la vidéo YouTube ou sur le groupe Facebook ou le Discord à en parler. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour des news avec Warhammer Community sur cette nouvelle version de Kill Team. On a vraiment hâte d'en savoir plus. Allez, je vous dis comme d'habitude, à très vite les Kill Teamers. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.